Dans cette vidéo, nous allons parler de la fameuse flemmingite aiguë. Vous savez, cette grosse flemme, quand on n'a rien d'envie de faire, tout simplement. Pas envie de travailler, pas envie de faire quoi que ce soit. Voilà, donc on va discuter de ça et puis voir en quoi c'est complètement ok. Ok, bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary, un endroit bienveillant, authentique d'échange, de partage, de conseils pour grandir ensemble et profiter pleinement de la vie. Je suis Juliette, spécialiste en communication et aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de cette fameuse flemmingite aiguë. Avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore membre de ma chaîne, je t'invite à aller cliquer sur le bouton juste ici, s'abonner et pince bien à cocher de la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos sur des sujets du développement personnel, de la communication et tu me soutiens par la même occasion. Donc c'est sympa. Voilà. Je ne sais pas si tu as remarqué, si tu me suis sur YouTube et ou sur Instagram, tu as sans doute remarqué que depuis deux semaines, j'ai un petit peu ralenti le rythme au niveau de tout ce qui est post et publication. Alors, il n'y a pas de secret derrière ce ralentissement. C'est tout simplement que j'ai une flemmingite très aiguë. Alors, je vais bien, j'ai vachement le moral, tout va bien. Mais j'ai juste un manque d'énergie assez faramineux, notamment au niveau du boulot. Et je me suis dit que, bah voilà, j'allais vous en parler parce que je suis certaine de ne pas être la seule à vivre ces moments de fatigue, de flemmingite aiguë, de là, on n'a pas envie, mais juste pas envie. Et voilà, ici, moi je pars du principe que sur cette chaîne, c'est une chaîne authentique. Et donc, bah voilà, là je suis vulnérable, je suis vulnérable avec vous, je vous dis que je suis crevée. Mais c'est important d'en parler parce que je suis sûre que à toi, à toi et à toi aussi, ça t'arrive. Et on n'en parle pas assez. Le problème, c'est que j'en ai déjà parlé, mais on est dans une société du méritant. Et il faut toujours travailler, travailler, travailler. Sinon, c'est un peu, bah c'est qu'on n'est pas assez méritant, déjà de 1. Et de 2, c'est que, bah il y a un petit peu ce regard, ce jugement. Alors, attention, quand je dis jugement, j'inclus clairement mon jugement aussi. C'est-à-dire que je vais ressentir le jugement de certaines personnes, mais c'est aussi parce que moi aussi, je me juge moi-même, parce que je suis influencée par ce script de la société qui dit qu'il faut être méritant. Il faut, voilà, il faut toujours travailler, toujours être à fond, faut pas se plaindre, et faut être productif H24. Et sauf que, bah je ne suis pas productive H24. Déjà, j'ai, enfin, on est tous différents. Moi, je fais partie de ces gens qui fatiguent relativement vite. Et je sais que certaines personnes peuvent, ont déjà eu un jugement envers moi par rapport à ça. Mais c'est comme ça, en fait. Il y a différents types de personnes. Il y a des personnes qui ont une énergie de dingue, qui peuvent faire plein de choses, et il y a des gens qui ont une énergie un peu moins de dingue, et qui peuvent être moins productifs. Et je fais partie de ces gens-là. Alors, c'est dur à accepter pour moi-même, déjà, parce que j'aimerais avoir beaucoup plus d'énergie. J'aurais aimé, là, ces trois dernières semaines, avoir l'énergie de faire des posts toutes les semaines, enfin, tous les jours, faire des publications, enfin, faire des vidéos toutes les semaines. Sauf que, bah, je n'ai pas cette énergie. Je sais pas si toi aussi, si c'est dû à cette période en ce moment, dis-moi en commentaire si toi aussi, en ce moment, bah, l'énergie, elle est pas forcément au rendez-vous. Ou alors que peut-être en ce moment, toi, t'es à fond, mais qu'il y a eu d'autres périodes où tu n'étais pas à fond. Et en fait, ce que je voulais voir avec vous, c'est que c'est complètement ok. En fait, on ne peut pas être productif 100% de temps. Oui, ça m'énerve. Oui, ça me frustre. Là, honnêtement, j'ai dû me mettre un énorme coup de pied aux fesses pour tourner cette vidéo. Parce que, pour être honnête avec vous, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher, là, tout de suite. Je suis très fatiguée. Mais je me suis dit, allez, ça fait trois semaines que tu n'as pas tourné de vidéo. Bouge-toi les fesses et tourne-en une. Ce sera une vidéo vraiment en mode blablatage avec vous. D'habitude, soit je partage des conseils ou des réflexions. Là, c'est un peu en mode de chit-chat avec vous. Et en même temps, pour vous dire aussi que c'est ok. Et que si vous aussi vous trouvez dans cette situation, en fait, on a le droit aussi de lever le pied. Et je ressens que j'en ai besoin. C'est-à-dire que, bah, le fait de me mettre à travailler, ça me fait... Enfin, je suis crevée. J'ai pas envie. J'en ai pas la motivation. Du coup, je ne trouve pas d'idée. Et je préfère, en fait, faire moins. Plutôt que de vous donner des choses nulles. Enfin, ce ne serait pas nulle, mais moins qualitatif, on va dire. Donc, je préfère faire moins. Mais vous proposer des choses de qualité, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Donc, voilà. Dans cette vidéo, pas de trois clés, de quatre clés, de faites-ci, faites-ça, faites-pas-ci, faites-pas-ça. C'est plutôt en mode, bah, ça arrive, en fait, d'être fatigué. Ça arrive de ne pas avoir l'énergie. Et c'est important de venir écouter son corps. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Qui disent, bah, oui, mais au bout d'un moment, sinon, on ne fait plus rien. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Mais en ce moment, moi, j'ai plutôt envie... En fait, on a vécu une période... Enfin, ça fait depuis début 2020, quand même, que les choses sont assez denses, on va dire. C'est un climat, quand même, qui est assez lourd, moi, je trouve. Moi, qui suis hypersensible, je trouve ce climat lourd. Même si j'ai pas la télé, j'ai coupé au maximum les news. J'essaye de m'en détacher complètement, parce que sinon, ça me pourrit la vie. Mais voilà, c'est quand même un climat qui est lourd. Et bien sûr qu'on s'adapte à plein de choses. On est très fort à s'adapter. Mais toutes ces choses-là, mis bout à bout, moi, si cette période m'a bien appris quelque chose, c'est qu'il faut se reconnecter aux choses essentielles. Et j'adore mon boulot. Sauf que là, depuis quelques semaines, j'ai un blanc de motivation. C'est un peu la page blanche de l'écrivain. Et bien moi, j'ai la même chose. J'ai pas beaucoup d'idées, je ne sais pas quoi vous transmettre. Et plutôt que de dire de la merde, clairement, je préfère faire moins, en fait, et faire plutôt du qualitatif. Cette période m'a appris aussi à me reconnecter aux choses essentielles. Et les choses essentielles, pour moi, c'est... Je vous l'ai dit, en fait, cette chaîne, mon but, c'est de profiter de la vie. C'est de déconstruire un peu nos conditionnements qui nous limitent pour profiter de la vie. Donc aujourd'hui, c'est aussi ce que moi-même, j'essaye de mettre en place dans ma vie. Et que même si j'aime mon travail, en fait, en ce moment, j'ai besoin d'une méga pause. Donc je continue, hein, parce que j'ai quand même le sommet de conférences dont je vous ai parlé sur Instagram qui arrive fin septembre et qu'il est grand temps que les choses avancent. Mais en ce moment, j'ai envie de vacances, déjà. J'ai envie de profiter... En fait, j'ai envie de faire des petites choses pour profiter de la vie. C'est-à-dire que j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie de me balader, j'ai envie de faire des choses qui sont légères. Donc oui, j'ai mon boulot, mais là, j'ai le syndrome de la page blanche. Et j'ai besoin de faire des choses qui me mettent en joie. Alors, quand je dis que le corps nous parle, certains ou certaines ne seront pas d'accord avec moi peut-être sur l'idée et c'est ok, je veux dire, moi c'est quelque chose auquel je crois que le corps nous parle. Et c'est quand même drôle que... Enfin drôle, moyennement, mais j'étais en conflit entre la culpabilité de ne pas travailler parce que oui, j'essaye d'écouter mon corps et à la fois, je culpabilise énormément. Donc je suis dans ce truc qui est assez désagréable, en fait, ce truc dans le corps là où je ne me sens pas. Je n'arrive pas à profiter pleinement de ma pause parce que pendant ma pause, je suis en train de culpabiliser que je ne travaille pas. Et quand je travaille, je suis là, je suis fatiguée, je n'ai pas envie. Et donc c'est ce truc, je ne suis pas dans un état agréable, on va dire. Et comme de par hasard, je marchais tranquillement sur dougouron et je me suis méga tordu la cheville et je me suis fait une entorse. Voilà, voilà. Donc le fait d'être en conflit comme ça, de j'avance, j'avance pas, j'avance, j'avance pas, bah mon corps a choisi à ma place et a fait... Bah là tu vas te poser. Donc voilà. Je suis partie dans tous les sens dans cette vidéo. En tout cas, ce que je voulais vous dire vraiment en résumé, de un, c'est ok des fois de ne pas avoir envie de travailler et de deux, écoutez votre corps. Si vous en avez la possibilité, franchement faites-le. Si vous avez envie de vous poser, posez-vous parce qu'on est là en mode bah il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Oui, le travail c'est important. Oui, moi aussi je m'épanouis dans le travail, j'en ai besoin. Mais le travail ce n'est pas tout non plus dans la vie et j'ai pas envie de passer à côté de belles choses de la vie. Et en ce moment, j'ai besoin plutôt de moments purement plaisir. Et je pense d'ailleurs que c'est en me ressourçant que je retrouverai la motivation pour mon travail. Donc voilà. J'aimerais quand même petite dédicace à une très bonne amie qui se reconnaîtra en regardant cette vidéo qui m'a poussée à faire cette vidéo et qui m'a dit pourquoi tu ne parles pas justement du fait que tu n'arrives pas ? Parce que c'est être vulnérable et être vulnérable, bien sûr je l'encourage tout le temps mais j'admets que ce n'est pas facile évidemment. Et aujourd'hui, voilà, j'ai été vulnérable avec vous, je vous ai dit que je n'arrivais pas, je n'arrivais pas à avancer en ce moment, je n'avais pas de motivation et que c'est ok. Se poser la question de là à l'instant T, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Et aujourd'hui, c'est de profiter de petits moments et de petits moments de plaisir que je partage très régulièrement d'ailleurs avec vous sur Instagram. Et je crois que je vais clôturer cette petite vidéo ici. Merci à vous qui me suivez. Si toi aussi tu sens que tu n'arrives pas à avancer, dis-toi que c'est ok. Tu as le droit de faire une pause et tu seras tout aussi méritant ou méritante. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce et je vous retrouve tous dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501